Dans cette capsule vidéo, on aborde les fonctions et les relations avec l'application Calculatrice Graphique. Cliquez sur « Démarrer graphique » pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Écrivez votre fonction dans le champ de saisie. La représentation graphique s'affiche dans la fenêtre graphique au fur et à mesure qu'on l'écrit. En cliquant sur la courbe, dans la fenêtre graphique, on fait apparaître le menu. On peut alors modifier les options d'affichage telles la couleur, le style de la ligne, ou faire afficher la valeur, par exemple, ou l'étiquette. D'autres options sont disponibles. Vous pouvez aller explorer dans les propriétés. Dans le menu de la fonction dans la fenêtre algèbre, on peut faire afficher les points spéciaux. Les points spéciaux, ce sont les coordonnées d'origine et les extrêmes lorsqu'il y en a, dépendamment du type de fonction. Lorsqu'on sélectionne les points spéciaux, on les voit aussi apparaître dans la fenêtre algèbre. Et on peut aussi aller modifier leur couleur, le style du point, comme pour tout autre objet dans la fenêtre graphique. On revient avec le menu de la fonction dans la fenêtre algèbre. Vous pouvez également obtenir un tableau de valeurs. À ce moment, il faut préciser l'intervalle. Et le pas, si je veux conserver un. Donc, en sélectionnant le tableau des valeurs, on ouvre le troisième onglet aussi, ici, qui est la fenêtre tableau. Ici, on a tous les points qui sont dans l'intervalle de moins 3 à 5. On peut toujours éditer, si on veut modifier le pas ou l'intervalle. On peut aussi cacher les points ou afficher les points, supprimer la colonne ou éditer. Notez que si on écrit une nouvelle fonction et qu'on affiche ensuite le tableau des valeurs, on va s'ajouter une autre colonne avec le même intervalle et le même pas qui a déjà été donné pour la première fonction. Donc, dès qu'on ajoute une nouvelle fonction et on ajoute les points dans le tableau des valeurs, ils vont toujours s'ajouter comme une nouvelle colonne. Pour une approche plus intuitive, on peut aborder les fonctions et les relations en utilisant des paramètres variables plutôt que des valeurs fixes. Les variables A, B et C n'existent pas. Ils sont donc créés sous la forme de curseurs, ce qui permet de les modifier et de voir le rôle de chacun de ces paramètres sur l'allure du graphique. On peut également voir l'effet de la modification des paramètres sur les points spéciaux et sur le tableau des valeurs. Pour voir le tableau des valeurs évolué avec la modification des paramètres, affichez les curseurs dans la fenêtre graphique. Déplacez les curseurs sous le graphique pour mieux voir le déplacement de la courbe quand vous modifiez les curseurs. Pour terminer, l'option Afficher la trace dans le menu des objets permet de mieux voir le déplacement d'un objet en particulier. Pour effacer la trace, il suffit de secouer légèrement la fenêtre graphique. en particulier, il suffit de secouer légèrement la fenêtre graphique. Pour terminer, il suffit de secouer légèrement la fenêtre graphique. parlement de la fenêtre graphique. Il suffit de secouer légèrement la fenêtre graphique.